bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on joue en xalor au retrait pa et k flipfeu sa crier air on est contre eni yop enutrophes et on a des codes de 4288 4185 et 4185 bon ouais un yop avec un ennu un eni ça ça va vouloir mais one shot ça je connais bon on va voir ce qu'on peut faire hop est ce que ça vaut la peine que je gride je crois que je vais go rouage je vais flou maîtrise d'armes encore en rouage je pense je vais venir me fu... moi j'ai pas... je vais me contre ok j'ai hésité à fuite mais en vrai ça va me ramener en arrière le contre me paraît mieux ok le yop qui vient double épée divine boost en zone maîtrise d'armes puissance peut-être ou accumulation s'il voulait accumulation il aurait fallu qu'il le fasse oh non il peut le faire sur lui ok yop 3900 pv bon ça ça veut clairement one shot je reconnais le truc qu'est ce qu'il fait ok il finit avec 3 pa ça c'est étonnant on va faire un odorat ici ou de la fortune une bonne étoile au sacré je vais avancer je pense faut que je fasse gaffe à l'énu je vais venir ici et le chaton ici et je vais venir bloquer avec mon chaton la ligne de vue si l'énu me rush je me serais attendu à une lignée un peu différente avec genre l'énu qui joue en premier allez c'est parti bon ça va one shot donc là le yop il va encore là cette fois ci il va se puissance donc c'est au début du tour 3 que ça va essayer de me tuer alors du coup le contre je défais un tour trop tôt c'est hyper chiant de jouer contre ça vraiment je allez bah écoutez c'est bien on va réviser comme faut juste que je sois très très alerte on va dire sur ce qu'ils veulent me faire est-ce que je me pacte en vrai oui on va se blinder tout simplement l'épée ici en vrai oh non c'était pas ici qu'il fallait que je la mette oh si c'est ça ok bon nous on va se set up on va se booster je vais placer cadran euh délai de relance quoi tout ça tout ça allez ça full boost c'est insupportable c'est insupportable le problème c'est pas que ce soit je sais pas fort abusé ou je sais pas quoi c'est qu'en fait pendant pendant dix minutes on il se passe rien et c'est après soit ça passe soit ça passe pas et le colis est fini enfin c'est chiant euh le cadran je vais le mettre ici j'ai mon mif je fais paradoxe ça c'est juste pour gagner le temps de relance euh en vrai je vais racner chaffeur je pense hein bon on va de mort chaff arachnée ah bah on fait ce qu'on peut peut-être prendre du téléfrag à la fuite ça y est tout est possible j'ai chopé une arachnée majeure en vrai c'est pas mal le chef il troll il troll pas il troll un peu ça va du coup là je prends le boost PA j'ai récupéré mon délai de relance du cadran je vais blinder les invoques je pense que c'est le meilleur truc que j'ai à faire faut que je me barre avec mon écaflip parce que euh ok ça joue fureur accumulation peut-être non bon alors ça joue la concentration en viteur d'accord bon bah il est bien boosté c'est bien j'ai à lui donc on va mettre un chaff il faut à tout prix que je me barre avec les cas parce que sinon là je peux me faire détruire je vais je pense me bonne étoile moi même je vais venir single single audace caote devant moi et euh alors je pourrais je vais faire un coussinet voilà là le but c'est vraiment que mon écaflip il est en j'âge donc il a un malus de raze mêlée donc il faut surtout pas que je me fasse détruire l'écaflip donc il faut vraiment que je le mette à distance à fond le sacré il a la bonne étoile l'éca aussi euh qu'est-ce qu'il fait ? il faut quand même qu'il puisse me toucher hein accélération ouais il va bon ok je vais sacrifier peut-être l'écaflip peut-être même mutilation maintenant en vrai faut juste pas que je me fasse tabasser sur la jah sur l'écaflip quoi c'est surtout ça le truc je pense que je vais lâcher un sec raze en même temps est-ce que c'est vraiment malin de lâcher le sacrifice là il peut me choper en fait je pense ça dépend s'il a un abyssal ou pas moi je pense pas qu'il puisse me choper en fait il y a moyen qu'il puisse pas euh si je fais le gu je me soigne là ouais c'est pas mal ça ah bah non je me soigne pas bah j'ai pas le droit apparemment ok bah super on va faire un chaff on va faire une perfusion euh on va venir faire une cavote ah il faut que je fasse un sacrifice sur mon éca je pourrais pas putain je vais faire cavote hop et je vais me pilori ça vaut ce que ça vaut faut que je le bloque au max faut pas qu'il puisse bon à mon cac ok on va venir comme ça j'aurais pu taper le chaff pour me régénérer un peu le sacrifice ça c'était pas malin j'ai pas trop l'habitude si je fais un rollback il vient où l'yop il recule là donc là on a un yop 17p à 9pm full boosté alors déjà ce que je vais faire c'est que je vais lui casser euh tout ce qui est euh vulbis et ocre avec un retrait ou en vrai il m'aurait fallu un rembobinage contre ça je peux aussi venir lui mettre un peu de retrait ok la fuite qui me troll un poil je peux venir chercher ça comme ça je pourrais également venir chercher hop hop alors il a fallu que je fasse dans l'autre sens du coup mais trempi bon c'est un misplay mais c'est pas grave hop et là bah je suis trop con parce que du coup je me suis exposé le gzell j'ai fait mes sorts dans le mauvais ordre je suis le pire des débiles on va venir ici il faudrait que le chaff ok bah il a hype bon au cac de mon gzell j'ai été trop con en fait il fallait que je tp et que je fasse un grave après pour pouvoir re-tp et ça m'aurait remis le délai à 0 bon moi j'ai misplay là dessus voilà 10 minutes pour ça pour perdre sur un misplay je pense que j'ai plus d'oxel bon après je suis en 7 ans de malheur mais j'ai 27% reste terre c'est ma plus grosse faiblesse sur l'oxel et bah là c'est terminé malheureusement voilà oh bah bravo quel gameplay magnifique c'est euh bon après je l'ai mis du retrait en vrai je lui ai enlevé quand même 2-3 trucs ah bah j'ai survit je pensais pas précis 7 PA du coup il m'a pas héros c'est vraiment insupportable de jouer contre ça vraiment je prends une fureur 1400 ça fait mal concentration voilà je me fais fracasser euh après il m'a pas héros en vrai moi je vais pouvoir venir chercher de l'héros une fois deux fois on va venir chercher contre coup enfin bonne étoile peut-être une perception ou tout ou rien plutôt tout ou rien en vrai un contre coup je vais venir me caler là j'aurais dû déplacer l'épée ou faire en sorte d'avoir la ligne de vue sur le xel malheureusement ça c'était un misplay bon après il faut quand même de temps en temps jouer contre ce genre de truc pour être sûr de bien être à jour sur ses variantes sur machin sur est-ce qu'on fait bien ce qu'il faut heureusement que je lui ai cassé euh un petit peu ses vulbis ocre et compagnie en venant lui mettre des petits dégâts l'énu n'a pas la ligne de vue sur mon xel ça c'est pas mal là il m'a mis de la régène en plus avec la bonne étoile du coup abattement sa joueur retrait pa ça me corrupte bah super bon je pourrais faire un tour de soin en vrai donc c'est ok est-ce que j'ai besoin de sacrifier le xel ou pas je pense que je peux peut-être juste venir faire tac on va venir fulgu comme ça euh je vais quand même plutôt jouer la sécurité on va venir faire tac tac et un transfert de vie pour soigner quand même la luxelle prend une bonne régène l'épée va pouvoir taper je vais cette fois ci j'oublie pas de taper le chef ça me régène un peu ok le yop je vais me remettre par là avec l'épée pour pas trop gêner mes persos ok bon la musette plus qu'un tour en vrai je pourrais lui debuff éventuellement bon là j'ai mis de l'héros je lui debuff l'héros mais en vrai je pense que ça peut être gérable mon qu'elle continue à se faire soigner du coup la perfusion du sac rieur ça c'est pas mal hop il va oula il vient là ok on va finir faire ça comme ça ma démotivation elle est là il me tacle ça faudrait expliquer comment c'est possible mais ok je vais charger mes pétrives en vrai je vais lui mettre une fuite ça devrait faire le taf donc là je lui debuff la musette c'est bien comme ça je vérifie que c'est bien debuffable là il a 6 pa en vrai il peut bon out je sais pas trop ce que ça vaut il peut me mettre je ne sais trop quoi des dégâts sur le gzell mais mon gzell il est ok là normalement moi je vais pouvoir faire j'allais dire un tour de soin avec mon écaflip mais en fait en me tapant mon sacri avec la perfusion ils ont fout le rejet de mon gzell et puis j'ai pris un transfert de vie qui m'a mis très très bien ok en prise vita ouais du coup je vais lui remettre l'héros je sais que je suis un pacifiste vous inquiétez pas il prend l'érosion quand même c'est toujours ça on va peut-être bonne étoile le gzell ou plutôt non je vais modora en fait je vais modora je vais quand même rester un peu en retrait par là ok le chaff lancer évidemment sur le nombre de chaffes que j'ai posé il y a bien un lancer qui allait sortir au bout d'un moment donc ça ça régale ok là je suis full pv je suis full pv il faudrait que je replace mon cadran en vrai je vais rester là avec le chaton bon là normalement il y a tous les trucs relou qui sont sortis il y a l'emprise qui est tombée la corruption qui est tombée la retraite anticipée qui est tombée c'est bon on peut jouer bon je râle un peu je suis désolé c'est pas une question de compo forte ou pas c'est vraiment que c'est un gameplay atroce quoi leur combo est pas passé maintenant là ils sont en train de lire leur sort parce qu'ils ont jamais joué plus que le T3 sur leur colis c'est un truc qui m'énerve un peu mais bon il y a cette bonne guerre chacun fait ce qu'il veut je réagis spontanément mais ne croyez pas que je rage ou quoi que ce soit ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent bon on va peut-être venir chercher les petits dégâts de zone en vrai putain je prends cher quand même faut que je fasse gaffe le pacte là je le perds je suis toujours sous mon outil normalement il ne me tacle pas lui le problème c'est que je suis en PO max pour Fulgu ah si il me tacle bon faut que je relance mon pacte bon ouais je pense que je vais juste taper l'iop je vais juste taper l'iop avec de la régène je vais me repacte et venir tacler le sacri le lé oh j'avais vraiment pas les pm là alors ça c'est terrible du coup je prends pas l'hémeraude et je tacle personne leur prévisu de bug de tac de fuite ça change à chaque tous les jours c'est un truc différent j'ai l'impression ça va un peu fou je vous avouerais ça c'est assez relou bon on soigne quand même le sacri bon c'est pas dramatique mais du coup j'aurais préféré prendre l'émeraude quoi après en vrai s'ils partent dans l'optique de focus mon sacri c'est comme ça qu'ils vont perdre le combat donc ça me va aussi hein mais ok il vient chercher quoi le la zone sélective peut-être qu'est ce qu'il fait avec mon épée là c'est assez bizarre ok c'est vrai que je comprends pas hyper bien ok par contre là le bon ils ont deux persos retrait et puis un ennemi soit en retrait l'énu R retrait et puis le iop qui essaie de mettre des one shots bon je vois je vois le genre ok je suis vraiment encore à 0 pm là si je roule back il vient où il yop faudrait à tout prix que je puisse mettre du retrait en fait c'est terrible on va venir chercher ça comme ça ça comme ça ça comme ça et une fuite le xel peut jamais faire ses tours bon après le iop il est en 42 esquive PA là il joue à 7 PA alors par contre du coup je l'ai ramené je l'ai éloigné mon éca qui a un retour d'Odora c'était pas forcément très bien joué ça je je m'attendais pas à ce que la il vient de me bond alors qu'il y avait 7 PA ok c'est très bizarre comment il joue bon moi je vais me boost je vais venir bonne étoile single encore une fois je pense pour pouvoir taper le iop je pense qu'il doit avoir des malus de on va se mettre là je pense que le iop a des malus de rest distance parce que je le tape quand même sacrément fort c'est assez bizarre je sais pas trop c'est quoi son stuff ah il doit être peut-être en bouclier d'amakna en fait c'est obvious pour ce genre de gameplay c'est clairement dû à amakna vas-y on va sonner le chef ok 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 bon après ils vont ils vont vite récupérer leur délai de tout leur sort relou donc ce serait bien quand même de pouvoir finir au bout d'un moment qui est abattement c'est cumulable le retrait d'abattement what the fuck oui je crois que c'est cumulable ouais solide bon du coup ça fait un peu que ça c'est ok on va essayer de venir chercher des zones ok donc lui il vient là quoi que si je sais ce que je peux faire je peux venir projection je suis le but et là je me cale une petite zone double tac double émeraude je peux commencer à mettre de la pupu donc j'ai check à plusieurs reprises mes prévisus de la pupu sont buggés on va pas se priver quand même de la regen en zone là et du double émeraude c'est très bien la pupu souvent elle tape plus fort que ce que ça me montre en fait ok donc j'ai une épée qui a 0 PA ça c'est pas de chance on va venir se caler ici ça va peut-être saouler un peu les nids bon paquet d'invoques hein en même temps si pendant 3 tours je peux pas jouer je pose toutes les invoques que je peux hein c'est quand même pas mal je me sens je me sens en samodas là je me sens sadidas et c'est très bien ok bon il se régale sur son sélectif après le yop va perdre enfin je peux lui debuff une vita il a une vita là sur lui ok il remet des boubous à son yop le yop est toujours héros normal ouais 26% d'héros à chaque fois je me fais troll avec le avec le gzell on va venir faire ça comme ça hop petit petit retrait en zone petit désynchro pour ramener le cadran et récup la télé la tp je vais venir ouais je vais venir ici je vais lâcher de la pétrive sur le yop je continue à booster mes pétrives comme ça c'est très bien ok alors le cadran j'ai l'impression qu'il met plus de dégâts j'imagine qu'ils ont dû changer ça à la mage mais ça me surprend un peu bon le yop il est en 6 pa il a plus tant de boost que ça il a hyper précis à ce tour s'il veut coup pour coup ok ça c'est un peu étonnant ils ont vraiment des choix de sorts qui me surprennent beaucoup mais pourquoi pas ça va me repousser ok moi mes persos sont safe en vrai ça devrait le faire du pugilat sauf qu'il est en dommage mêlé donc c'est pas forcément insane après il se réagit en tapant le coffre du coup ça c'est plutôt bien vu bon là il n'est plus héros par contre en vrai je pense que je vais le cousiner je vais quand même lui replacer l'héros ah mais en fait je le tue ouais effectivement pas besoin d'éroder quand on kill ça c'est pas mal ok ok on va venir mettre un petit cousiner à l'énu tant qu'à faire bon bah écoutez on a réussi à tanker le one shot malgré l'erreur que j'ai faite ça a été de juste avant son burst avec mon Xelor c'est que j'ai fait 25ème heure et TP et du coup après j'avais plus ma TP en délai de relance alors que si j'avais fait juste l'inverse 25ème heure il aurait remis le délai de la TP et je me serais barré et en fait il aurait pu me toucher aucun perso merde j'ai passé mon tour avec le chaton ça c'est pas ouf parce que là j'aurais pu sonner le sacri si je sonne le sacri je tape moins fort et je finis moins vite évidemment c'était opti évidemment donc comprenez bien chacun joue ce qu'il veut parce que je sais que ça va encourager dans les commentaires il n'y a aucun problème juste je dis que moi je trouve ça pénible parce qu'il se passe rien pendant 10 000 ans puis après ça passe pas ça fait limite 20 minutes de colis où il n'y a pas de jeu en fait mais bon c'est il n'y a pas de problème chacun joue ce qu'il veut les nids est-ce que je calerais pas une petite zone pour taper les deux persos là en reste je suis le gui ici j'ai bien envie de partir en full dégâts admettons je mets tac tac petite perfusion ok ouais bon alors là pour le coup la pupille après j'ai pas pris d'héros donc euh c'est chiant qu'elle soit buggé les prévus je sais pas des fois ça me met que ça me tape des trucs ça tape rien et des fois ça me met que ça tape rien et en fait je lèche des gros moins 1200 donc euh bon il va falloir que je sois plus smart que les prévus on a de la connaissance de mes persos et de mes mods ça reviendra y'a pas de problème y'a aucun souci moi j'ai des petrifs à 4 pa ok bon il s'éclate avec sa régène en zone là après je vous avouerai je sais pas trop pourquoi ils jouent encore mais bon et ils ont deux ils ont un perso retrait pa soin et un perso retrait pa euh euh avec un peu d'agis bon bah très bien on part donc là dessus euh en vrai je pense que je vais paradoxe eh mais attendez je peux refaire un chef ouais non je vais faire tac euh hop on va chercher le petit retrait en zone ça ça régale ah oui la gélure ça par contre ça me régale petite gélure gratos ça c'était juste pour lui délux pour lui délux en ivoire ça aurait été dommage de mettre une petrifs sur son ivoire l'arachné qui vient faire de la petite dinguerie là ohlala quel carry frapperie moins 84 qu'est-ce qu'ils vont faire en fait rien du tout j'ai hésité à paradoxe j'aurais dû en vrai bah non mais j'ai du mal à intégrer que le cadran tape plus je comprends pas trop et pourtant j'ai suivi les patchs d'assez près et je me rappelle pas avoir vu ça je vais plutôt y aller en focus sur oh les lignes de vue me trollent un peu là bon ouais je vais aller sur les lits petite tromperie là non petite ouvrière allez on se régale on va lui mettre ça voilà comme ça normalement le sacré pourra le finir sauf si l'edu me fait encore une dinguerie le chaton qui vient soigner mon ek la rachné elle est full pv la rachné qui carry le chaff évidemment on s'occupe des potes les chaffeurs je sais pas si j'avais fait un combat de colis ou un donjon chaffeur les amis y'a des chaffes partout chaffeur fulencieux qui a mis des dégâts de psychopathe sur tout le combat bon il continue à tabasser mon sacri j'ai encore un pacte maintenant le pacte est débuffable par contre ça il faut faire attention donc là j'ai bien pris moins 4 pa de son truc là ah non oui moins 3 en tout cas c'est cumulable c'est cumulable retrait pa on a pas tous cette chance mais très bien ça kill on est d'accord putain c'était le gemine il faut vraiment que je sorte le gemine quoi c'est abusé bon projection en vrai ça m'arrange presque on va péter ça double tac tac ensuite c'est le xel ok moi je vais me mettre là bon on va passer avec les invoques hein ok tout calculated évidemment tac 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 alors évidemment je le tabasse en dégâts mêlés alors que je tape à distance ça c'est ça ça régale la petite gélure la pétrive qui a 3 pa ok on parle là dessus très bien j'aurais plus paradoxe encore une fois là ça me met moins 4 pm donc là je peux y aller encore une fois les prévisions sont bugues hein c'est terrible on va venir chercher ça comme ça ok le cadran qui du coup qui ne tape plus le retour du tourien qui fait un massacre gg beau gameplay bon jeu voilà toujours être positif les amis ça c'est vraiment la base alors j'aurais du check mes tromperies avant si je peux lui cayer de la grosse tromperie feu évidemment ça régale alors malheureusement ça va pas passer toujours bugger la poussée du coussinet très bien tout va bien sur ce jeu les amis s'il y a aucun souci il finit avec 150 pv là c'est ma vie vas-y on met un petit coup de soin au sacré quand même parce que ça me fraîche et qu'il crève bon là j'y crois moyen avec ces 5 pa mais bon je perds mon pacte là à mon tour donc il faut que je surveille ça on a survécu les amis on a survécu à cette volonté atroce de me mettre un one shot il arrive pas à se suicider c'est pas de chance ça c'est vraiment une lucky là je crois que le kill libé a été mérité vraiment c'est c'était nécessaire cette fois-ci là c'est un cas de force majeure bon c'était ça va c'était pas long comme combat en tout cas on s'est bien amusé va super ok je mets un perso qui passe diamant fera 26 minutes pour juste pour un tour de yop après il y a eu que ça comme gameplay quoi juste son yop comme il y a un tour où il a tapé puis après voilà mais perso des européens je t'ai emmené à pacifis bon ça régale allez c'est pas grave c'était écoute voilà c'était un petit colis j'espère quand même qu'il vous a plu il faut quand même se frotter à ça de temps en temps être sûr qu'on sait bien réagir là la preuve j'ai fait quelques petits misplays donc c'est qu'il fallait que je tombe contre ça et que je vais devoir encore tomber contre ça pour être sûr de bien réagir faut surtout pas c'est dommage parce que comme en fait tout se joue sur le tour d'un perso bah il faut surtout pas fight un sort parce que bah c'est sur un tour que se joue tout le combat en fait donc là voilà le petit terreur d'or de l'ancêtre sort de mon Xellor bah écoutez j'essaierai de faire mieux la prochaine fois que je tomberai contre ça et ça sera nickel voilà j'espère que ce petit colis vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et je réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt